Non, bon, écoutez. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, encore, mais il y a des gens qui arrivent en retard, vous voyez. Bon, voilà, ok, je vais peut-être introduire Constante Gebert. Donc, bon, voilà. Donc, premièrement, je voulais commencer par dire que cette rencontre a été organisée par le Cercle Bernard Lazare de Grenoble et l'Espace de culture juive de Grenoble. Donc, c'est organisé par ces deux organismes. Je voulais aussi dire que Constante Gebert a été déjà chez nous, je pense, il y a une quinzaine d'années, Costec, je crois que c'était ça. Oui. Et à une rencontre qui a eu lieu à Grenoble, à ce moment-là, tu as pu venir à Grenoble, que là, maintenant, c'est à distance. Mais de l'autre côté, à distance, c'est peut-être plus facile. Bon, alors, pour vous présenter Constante, il est journaliste, il est fondateur du mensuel juif polonais Midrash, et membre du mouvement pour le renouveau de la vie juive en Pologne. Bon, avant la chute du communisme, Constante Gebert a participé dans le mouvement de l'opposition comme journaliste dans la presse clandestine. Dans les années 79 ou 81, il est l'un des principaux organisateurs de l'université volante, une université dont l'enseignement dispensé était en relation avec des sujets interdits par le gouvernement polonais à l'époque. Depuis la chute du communisme, en 1989, et les premières élections libres, il est journaliste dans Gazeta Véborcza. En fait, c'est le premier journal libre qui a été créé après la chute, et encore aujourd'hui, c'est le plus grand journal polonais. Bon, il a été en Bosnie, il était correspondant pendant la guerre en Yougoslavie, il est l'auteur des 11 livres, dont certains ont été traduits en anglais, qui traitent de l'Okos, des relations entre les juifs et les polonais, et la chose que je ne savais pas, il a aussi écrit des commentaires sur Torah. Donc vous pouvez lui poser peut-être des questions aussi sur Torah, bien que ça ne soit pas le sujet. Et l'an prochain paraîtra un livre sur le génocide, les génocides, c'est-à-dire les génocides, pas seulement les juifs. Depuis 1990, il est membre du Conseil polonais des chrétiens et des juifs. Il donnait des cours à l'Université hébraïque de Jérusalem, à Berkeley. Constantin a reçu le prix d'Américain et de Jewish Press Association Rockwell, et il a été nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France. Donc, il nous parlera des divisions des relations polonais-juifs. Allez, Costex, à toi. Merci, merci Wodek de cette introduction, et merci à toutes, merci à tous d'avoir bien voulu participer à cette rencontre. Juste un petit rectificatif, elle était juive, l'université volante que j'avais cofondée. Je ne sais pas ce que je voulais préciser. Bien, on m'a demandé de parler des deux narratives polonaises et juives sur la Deuxième Guerre mondiale, un élément qui me semble fondamental pour comprendre pourquoi on ne peut pas se comprendre entre polonais et juifs. Je voudrais commencer par une scène dont certains se souviendront peut-être, quand dans « Shoah » de Claude Lantzman, Kajik Rataizer raconte sa première promenade de l'autre côté du mur. Membre de l'Organisation juive de combat dans le ghetto de Varsovie, Rataizer est envoyé à travers les égouts du côté arien de la ville, fin mars 1943, dans une tentative désespérée et ultimement futile, d'essayer d'acheter des armes pour l'insurrection qui allait éclater trois semaines plus tard. Sorti des égouts et emmené dans son appartement clandestin où il a pu se laver et changer d'habit, muni de faux papiers. Il descend dans la rue du côté arien, donc il fait une promenade dans sa ville, dans la partie de la ville de laquelle il a été séparé il y a 18 mois plus tôt par la muraille du ghetto construite sur les ors des Allemands. Et Rataizer raconte dans Shoah, il dit textuellement «Varsovie était une ville en paix. Les filles se promenaient dans la rue avec des bouquets de fleurs, les gens prenaient le café dans les cafés, un orchestre jouait dans un parc. Varsovie était une ville en paix. Et bien sûr, quand on arrivait à Varsovie, à Arienne, comme on disait à l'époque, de l'autre côté du mur, et on ne voyait pas les gens mourir de faim dans la rue, le contraste était tel qu'il fallait conclure que Varsovie effectivement était une ville en paix. Pour comprendre comment c'était extraordinaire de voir des filles porter des bouquets de fleurs, je vous rappelle à une scène du film d'Edith Ersonski, le film inachevé, un documentaire sur le ghetto, dans lequel il y a une scène d'un film de propagande allemand fait dans le ghetto à l'époque. Dans un appartement du ghetto, une femme arrange des fleurs dans un vase et la mère de Ersonski avait commenté, elle qui avait survécu au ghetto, elle dit « Mais quelles fleurs dans un vase ? On les aurait mangées ! » Donc, bien sûr, dans la perspective de quelqu'un qui venait du ghetto, Varsovie était une ville en paix. Varsovie appartenait au monde en paix, Varsovie arienne était plus semblable à Paris occupée ou à Londres même sous les bombes qu'à la Varsovie du ghetto qui était le centre même de l'horreur. Pour avoir une expérience comparable avec celle du ghetto, il aurait fallu être un prisonnier d'un camp de concentration allemand ou soviétique en même temps. Le reste de la planète était de l'autre côté du milieu. Donc, bien sûr, pour Ratheiser, c'était impossible de comprendre que Varsovie n'était pas en paix parce qu'elle ne l'était pas. Pour s'imaginer Varsovie en 30 ans, 43, que Varsovie était une ville en paix, il fallait sortir du ghetto. C'est l'époque où les Allemands commencent les grandes rappressailles contre la population civile. La pratique était d'exécuter les habitants d'une maison près de laquelle la Résistance aurait organisé une action armée contre les Allemands. Je me souviens de ma première visite à Paris et de mon étonnement total à voir les plaques dans la rue. « Ici est mort le compagnon de la libération. » Nom, prénom, âge, date de mort. À Varsovie, les plaques disent « Ici, les Allemands ont exécuté plusieurs dizaines de personnes. » Nous sommes heureux si nous savons quel était le nombre approximatif. Nous ne connaissons certes pas les noms. C'était la période des grandes rafles. Les Allemands, qui avaient besoin de main-d'œuvre et esclaves, arrêtaient les gens dans la rue pour les envoyer pour travailler en Allemagne. Souvent, les familles, seulement après la guerre, ont su ce qui est arrivé à leurs proches disparus d'un jour à l'autre, pris par les Allemands. Donc, de la perspective de Varsovie, bien sûr, du côté arien, il serait absurde, voire insultant, de dire que Varsovie était une ville en paix. pour quelqu'un qui venait du ghetto, c'était l'évidence même. Et il n'y a pas de possibilité de négociation entre ces deux visions. On ne peut pas se mettre d'accord ceux du côté arien et ceux du côté ghetto que quand même l'expérience était semblable, elle ne l'était pas. Et du côté polonais, l'horreur était telle qu'on ne pouvait pas s'imaginer une horreur encore plus grande. Du côté juif, on ne pouvait pas s'imaginer que ce qui semblait être une ville en paix était en fait un horreur, quoi comme moindre. Il n'y a pas d'espace pour négociation entre ces deux visions. Chacun tient à la sienne. Pour trouver un autre moment où nous voyons cette divergence des perspectives, remontons un peu en arrière dans l'histoire, le 17 septembre 1939, comme vous le savez sans doute, c'est le jour où les Allemands, où les Soviétiques ont invahi la Pologne orientale en coopération avec leurs alliés allemands, et les témoignages polonais, juifs, ukrainiens, soviétiques, concordent. Quand l'armée rouge entrait dans une ville polonaise des territoires de l'Est, il y avait des Juifs à applaudir. Et franchement, je m'imagine que si j'étais moi, disons à Lwów, grande ville polonaise de l'Est, occupée par les Soviétiques, je m'imagine que j'aurais pu applaudir. En premier lieu, c'étaient les Soviétiques, non pas les Allemands. Après deux semaines de guerre, on savait que dans le menu, il n'y a que cela. Et pour les Juifs, évidemment, il était infiniment préférable de se faire occuper par les Soviétiques que de se faire occuper par les Allemands. Pour les Polonais, ce n'était pas la même chose. C'étaient les deux ennemis héréditaires. C'était du pareil au semblable. Et les Juifs qui applaudissaient remplissaient la définition classique de la trahison. L'ennemi envahit, les voisins applaudissent. Si la parole trahison a un sens, elle se réfère à une telle situation. Bien sûr, je ne m'imagine pas que ces Juifs qui applaudissaient étaient représentatifs pour la communauté juive tout entière. Je ne m'imagine pas très bien des Juifs religieux applaudissant la perspective que la synagogue sera fermée et l'enseignement de la tradition juive et l'enseignement de la tradition juive deviendra un crime. Je ne pense pas que les sionistes applaudissaient la perspective qu'au lieu de partir en Palestine, ils partiront en Sibérie aux frais de l'État soviétique. Je ne pense pas que les commerçants, les entrepreneurs étaient ravis de penser à ce que leurs établissements deviendront propriétés de l'Union soviétique. Le groupe qui applaudissait était sans doute minoritaire, sans doute non représentatif, mais pour les Polonais, c'était les Juifs traîtres qui applaudissaient l'envahisseur. Et encore une fois, il n'y a pas ici un espace de négociation. Il n'y a pas une vision commune qui peut se faire entre ces deux narratives. Ce qui était une délivrance pour les Juifs était une trahison pour les Polonais. Et ça ne s'arrête pas au 17 septembre, au-delà du fait que la raison principale d'applaudir l'armée soviétique, c'était que ce n'était pas l'armée allemande. Il y avait aussi un espoir que peut-être, effectivement, l'Union soviétique, c'est l'avenir en marche, comme disaient dans les années 30 des grands intellectuels occidentaux qui avaient visité l'Union soviétique. Peut-être qu'effectivement, ça sera mieux que dans le vieux monde qui venait de s'écrouler sous les coups du Blitzkrieg, du Wehrmacht. Mais en plus, dans ces chars soviétiques sur les rues de Lvouf, il y avait des officiers juifs, chose impensable dans l'armée polonaise. Bien sûr, pour devenir officiers soviétiques, ces Juifs ont dû régner toute appartenance à une tradition juive, comme tout le monde devait le faire en Union soviétique. Certes, les Juifs étaient opprimés, comme étaient les Ukrainiens, les Bélorusses, les Polonais, les Allemands, les Tatars, et j'en passe et j'en ignore, quand tout le monde est discriminé, ça fait plus démocratique que quand on est membre d'un groupe qui est identifié par le fait qui est discriminé. Là aussi, impossible de se faire une histoire commune. Les Polonais et les Juifs sont dans le piège d'un malentendu qui dit que vu que nous avons partagé la même géographie, nous avons aussi partagé la même histoire. Eh bien, nous, dans cette géographie, il y avait deux histoires parallèles qui, parfois, s'entrecoupaient, parfois, passaient à côté l'un de l'autre et parfois, il y avait des écarts d'années-lumière de distance entre la compréhension des uns envers les autres. Ça se voit très bien non seulement dans les réactions à l'époque, mais aussi dans les réactions aujourd'hui. Un sondage fait par l'Université Jagiellonienne de Cracovie en février de cette année indique que pour 50% des Polonais, les Polonais et les Juifs ont souffert de même pendant la guerre. Il n'y avait pas de différence entre la souffrance. Et il est vrai que dans une communauté qui a terriblement souffert, il est très difficile de s'imaginer qu'une autre communauté a pu souffrir encore plus. Des 6 millions de citoyens Polonais morts pendant la guerre, 3 millions étaient Juifs Polonais, 3 millions étaient Polonais non-Juifs. Il n'y a pas une famille polonaise qui n'a pas laissé des victimes pendant la Deuxième Guerre. Ceci dit, la différence fondamentale est que 90% des Polonais ont survécu à la guerre, 90% des Juifs Polonais sont morts. Du côté polonais, il est très difficile de voir l'immensité de la différence. Du côté juif, il est très difficile d'apercevoir les similarités. Nous restons les uns et les autres piégés par l'incompréhension de la narrative de l'autre côté. Et normalement, ça pourrait être un problème conceptuel intéressant, mais sans grande importance pour les questions d'actualité. Seulement que aussi bien pour les Juifs que pour les Polonais, la Deuxième Guerre mondiale est toujours une question d'actualité. c'est l'expérience historique dans l'histoire moderne la plus importante pour les deux peuples. Parce que les deux peuples savent que le monde peut très bien fonctionner sans eux. Il y a 90 ans, il y avait une tentative qui s'est soldée presque par un succès d'exterminer tous les juifs d'Europe et personne n'a réagi. Pendant plus de 100 ans, il n'y avait pas de Pologne dans la carte de l'Europe et l'Europe se portait très bien merci. Nous savons qu'on peut se passer de nous et nous savons Polonais et Juifs qu'aucun de nos deux peuples n'a en soi la force nécessaire pour s'opposer si ça se referait de nouveau. Donc, nous essayons Polonais et Juifs d'en appeler à la conscience du monde en exerçant le fameux chantage moral. Nous montrons nos blessures ouvertes et nous disons au monde c'est vous qui avez laissé faire n'osez jamais le faire encore une fois. C'est, si vous voulez, une police d'assurance à vie que nous avons cette foi que la prochaine fois quand même le monde ne laissera pas faire. Mais dans cette compétition entre les deux souffrances il y a toujours le sentiment que si l'argument fonctionne il fonctionne en fonction de la primauté de souffrance. Le maire de la ville de Nagasaki avait fameusement dit qu'il y a une chose une seule chose qui est pire que d'être la première ville sur laquelle on a jeté la bombe atomique et c'est d'être la deuxième. Tout le monde se souvient d'Hiroshima et puis on dira et il y avait aussi Nagasaki quelque chose et dans cette compétition pour la primauté de la souffrance les Polonais sont Nagasaki quelque chose et ils ne peuvent pas accepter. Quand un étudiant polonais se rend en Europe occidental va en librairie il voit des rayons entiers de livres dédiés à la Shoah si c'est une grande librairie il trouvera peut-être un ou deux bouquins qui parlent des Polonais non-juits et de leur souffrance mais la disproportion est évidente personne ne sait et personne ne s'intéresse à la souffrance des Polonais non-juits et ce n'est pas parce qu'il y a eu un complot pour occulter l'histoire de la souffrance polonaise c'est parce que la mémoire humaine n'est pas proportionnelle nous nous souvenons d'Hiroshima nous ne nous souvenons pas de Nagasaki mais si la survie de Nagasaki dépend de ce qu'on se souvienne d'elle le manque des livres sur Nagasaki est dangereux il est très facile de s'imaginer qu'il y a un méchant complot d'Hiroshima pour que le monde oublie Nagasaki ça c'est une première raison pour laquelle il est il ne s'agit pas d'une question d'analyse intellectuelle abstraite mais d'un problème politique concret et fondamental mais la deuxième raison est que malgré tout et contre tout on ne s'est pas encore séparé Polonais et Juifs je m'imagine que si on ferait un sondage s'il y avait une chose sur laquelle les Polonais et les Juifs pourraient s'entendre c'est bon débarras on a cohabité ensemble pendant des siècles ça n'a pas marché heureusement on ne partage plus la même géographie que ça reste ainsi et que les autres disparaissent de notre imagination et de nos problèmes si ça serait faisable peut-être que ça serait mieux pour la santé mentale des deux peuples ce n'est pas faisable c'est trop tôt nous les Juifs nous avons été formés dans le crucible polonais les Polonais ont été transformés par l'expérience juive ce n'est pas une conception abstraite il est impossible de comprendre le balagan infini de la politique israélienne si nous ne savons pas que les origines politiques du mouvement sioniste sont en Pologne la Knesset est dysfonctionnelle parce que le règlement de la Knesset a été écrit par Khabar Knesset Isra Grunbaum qui était membre de la majorité des diètes polonaises de l'entre-deux-guerres et il a utilisé le règlement du Sejm du Parlement polonais comme point de départ pour établir le règlement du Parlement israélien quand j'essaye d'expliquer la situation politique polonaise à des visiteurs français d'habitude ils lâchent après dix minutes c'est trop compliqué c'est trop stupide donc on ne comprend strictement rien aucun intérêt pour les israéliens il suffit de remplacer les étiquettes pour dire que notre Likoud s'appelle droit et justice notre Carole Belavan s'appelle coalition civique notre Meretz s'appelle Razem notre Avoda s'appelle SLD etc ce sont les mêmes parties avec les mêmes psychologies collectives les mêmes anachronismes les mêmes idiosyncrasies à bout de cinq minutes les israéliennes comprennent immédiatement de quoi elle en retourne dans la politique polonaise tout comme les polonais comprennent immédiatement de quoi elle en retourne dans la politique israélienne et côté polonais ce ne sont pas seulement les paroles hébraïques et yiddish qui fonctionnent toujours en polonais sans souvent qu'on s'en rende compte de l'origine d'où ça vient en polonais il existe une parole dintoyra qui signifie règlement de compte mafieux sanglant et les polonais ne se rendent pas compte que ça vient du mot yiddish dintoyra qui vient du mot obreux dintora donc règlement devant la Torah mais comment ça se fait que le règlement devant la Torah est devenu synonyme d'un règlement de compte mafieux et bien la mafia juive elle aussi avait ses rabbins et les gangsters juifs allaient devant les rabbins s'il y avait un conflit d'intérêt les rabbins passaient un verdict et si quelqu'un ne respectait pas le dintora va et ce qu'il arrivait les polonais voyaient les résultats ne savaient pas l'origine mais la parole dintora est enfuie au coeur de la langue polonaise tout comme la parole balagan est enfuie au coeur de l'hebreu et mes amis israéliens étaient très surpris que ne parlant pas l'hebreu je connais une parole tellement idiomatique comment idiomatique je viens de l'endroit où ça a été inventé donc si nous voulons nous comprendre nous polonais nous juifs nous ne pouvons pas ne pas prendre en compte l'autre c'est non pas seulement une question de politique pratique mais aussi une question de d'auto compréhension fondamentale mais comment faire quand ces deux narratives sont tellement différentes que la présentation de la narrative des autres est ressentie presque comme une insulte ce ne sont pas des histoires qu'on apprend seulement à l'école ce sont des histoires de famille transmise par les grands-parents par les parents ne me racontez pas des foutaises monsieur mon grand-père y était il a tout vu je sais ce qui s'est passé bon il est merveilleux qu'on fasse confiance à grand-père mais grand-père lui aussi a pu ne pas voir tout a pu se tromper et peut-être même que même grand-père a pu mentir confronter à cette narrative alternative nous pouvons faire de deux choses l'une ou bien se penser dire que c'est la preuve suprême que eux ne savent que mentir parce qu'ils ont tellement transformé tellement dénaturé la vérité que nous bien sûr nous connaissons qu'ils ne méritent pas une réponse ils ne méritent pas un contact ils ne méritent que la condamnation et le régime et beaucoup de Polonais et beaucoup de Juifs l'approche de la sorte et franchement vu l'intensité émotionnelle de la chose ça ne me surprend pas mais ça n'ouvre pas nécessairement une perspective pour essayer de se comprendre une autre possibilité serait d'accepter que pour les autres leur narrative est tout aussi valide que la nôtre est pour nous ça ne signifie pas concéder que leur narrative est vraie non bien sûr qu'elle est fausse pourquoi parce que la nôtre est vraie c'est l'évidence même mais on peut au moins faire une assumption de bonne foi de l'autre côté c'est pas qu'ils mentent donc disent des contre-vérités si à mot ce que piégé par leur narrative ils ne peuvent pas faire mieux mais au moins on peut faire une assumption de bonne volonté et si cette assumption peut être mutuelle alors au moins au moins on peut se retrouver ensemble dans un terrain d'exploration mutuelle où nous acceptons que les autres ont des raisons pour voir les choses de leur façon ça ne donne aucune garantie de compréhension mais ça laisse une possibilité l'autre option celle de condamner les autres comme menteurs malicieux garantit qu'on comprendra rien je ne pense pas que nous pouvons nous le permettre nous les colonnés nous les juifs surtout parce qu'une conclusion une conséquence finale de cette cohabitation pluriséculaire est que nous nous comprenons trop bien et c'est pour cela que nous ne nous faisons pas confiance nous les polonais savons très bien ce que pensent les juifs de nous nous les juifs savons très bien ce que pensent les polonais de nous et il est très difficile pour les uns et pour les autres d'aller outre cette connaissance pratique et dure de l'imaginaire populaire de l'autre côté mais justement parce que nous sommes capables de se dépister mutuellement il y a un petit espoir que nous pourrons aussi peut-être un jour mutuellement se comprendre et je pourrais continuer bien sûr pendant des heures et des heures mais heureusement nous n'avons pas le temps donc je voudrais arrêter là et passer à vos réactions et questions si vous en aurez bon merci Costec de ta présentation je pense qu'il y aura pas mal de questions je dirais qu'il choisit un mode d'approche du monde très intéressant certainement juste mais bon je pense qu'il y aura des questions je poserai peut-être à la fin mais si quelqu'un veut poser des questions levez la main comme je vous ai expliqué dans les réactions on peut lever la main et après ah oui je vois déjà il y en a qui demande alors je te donne tu connectes je ne te trouve pas oui tu peux demandes voilà réactif micro voilà merci pour cet exposé merci Wodek pour m'avoir invité à ce débat il s'annonce passionnant et oui moi je fais partie de la génération des immigrants en France post 68 plus ou moins post 68 parce que je suis partie quelques années après comme d'ailleurs Wodek et Ella et plein d'amis et évidemment beaucoup de choses de ce que vous avez raconté monsieur Gebert nous les connaissons nous connaissons une certaine réalité en tant que petits enfants après la guerre en Pologne nous avons grandi tous dans une ambiance de là on a parlé beaucoup de polonais qui ont perdu pendant l'occupation je ne sais pas je ne sais pas ce que je veux dire parce que je ne sais pas ce que je veux dire je ne sais pas ce que je veux dire je ne sais pas ce que je veux dire je ne sais pas et beaucoup moins de juifs à l'époque d'ailleurs en Pologne très vite les mots juifs étaient plus ou moins proscrits et n'existe pas dans l'espace public beaucoup beaucoup parmi nous nous sentions vraiment comme des polonais à part entière pendant cette période et nous avons eu une grande déception bien sûr les déceptions ont été quelques-unes Agnieszka tu peux couper ton microphone ça y est c'est fait alors ma question ne concerne pas particulièrement cette période mais elle concerne la période qui est venue après c'est-à-dire les années 90-2000 et les suivantes pendant lesquelles il nous semblait en voyageant en Pologne régulièrement c'est mon cas qu'il y avait une espèce d'espace public commun qui commençait à se construire donc je voudrais avoir votre avis sur ça merci de la question je m'imagine qu'effectivement nous avons un morceau d'histoire commune et bien sûr les juifs qui sont restés en Pologne après les années 40 étaient en grande partie des juifs qui se sentaient polonais plutôt que juifs qui se considéraient des polonais à part entière et c'est seulement en 68 qu'on a appris à notre grande surprise que ce n'est pas le cas il est vrai qu'il y a eu un changement très important qui s'est exprimé pleinement dans les disons premières 20 années de l'après 89 mais qui s'est entamé déjà plus tôt avec la montée de l'opposition démocratique dans les années 70 et c'était une conséquence paradoxale de la campagne antisémite communiste de 68 parce que jusqu'à 68 il était clair pour une majorité de l'opinion polonaise que les communistes sont méchants parce que juifs et que les juifs sont méchants parce que communistes et tout cadre et puis en 68 les communistes deviennent antisémites et il faut choisir si on veut rester anticommuniste on ne peut plus être antisémite c'était un choix très pénible pour beaucoup de gens je me souviens un vieux monsieur antisémite qui me racontait dans les années 80 monsieur les rouges ils peuvent gâcher tout mais absolument tout une bonne chose comme l'antisémitisme ils l'ont pris et ça aussi ils ont gâché mais l'expérience de 68 indiquait à cette part de l'opinion polonaise qui restait toujours opposée au communisme que l'antisémitisme a changé de cas que si on reste antisémite on reste on devient un allié du régime et il y a eu un processus d'émancipation d'une partie de l'opinion polonaise de l'antisémitisme ça se passait dans divers milieux ça se passait dans les milieux laïcs dans les milieux catholiques de façon différente mais ça ça arrivait et en plus dans les années 70 nous avons commencé dans les milieux d'opposition démocratique à chercher une vraie pologne qui serait l'alternative de la pologne fausse prétendue dans laquelle nous vivions nous n'avions pas le luxe des allemands qui pouvaient regarder à l'ouest pour voir la vraie Allemagne il n'y avait pas de pologne de l'ouest alors nous ne pouvons pas chercher la vraie pologne dans la géographie on la cherchait dans l'histoire la dernière fois qu'il a eu une vraie pologne libre c'était la pologne de l'entre deux guerres et le caractère qu'il a distingué le plus de la pologne d'aujourd'hui c'était que c'était la pologne avec les juifs et dans un paradoxe du développement du nationalisme polonais la présence des juifs est devenue un peu si vous voulez l'estampide de cache-route sur l'authenticité polonaise il y a eu une effective confluence de diverses directions de l'acceptation des juifs comme partie prenante de l'entreprise polonaise qui s'ajoutait à une prise de position démocratique anticommuniste à une prise de position catholique spirituelle et tout ça bien sûr éclatent dans la grande fête de solidarité et dans l'épopée de la résistance anticommuniste des années 80 et pendant 20 ans nous avons cru que ces choses étaient effectivement nous sommes tombés amoureux de nous-mêmes nous étions tellement impressionnés par cette nouvelle Pologne qui semblait vraiment la réalisation de tous nos rêves que nous nous étions convaincus que la Pologne de l'après 89 c'est le triomphe de la société civile dans les deux sens de la parole nous nous trompions la Pologne dans laquelle nous vivions n'était pas une société civile même si démocratique mais une société ethnique la différence était minime la Pologne est aujourd'hui le pays le plus ethniquement homogène d'Europe donc le fait que la nature du lien social était basé sur la présumée identité du sang et non pas sur un contrat politique semblait technique et sans importance tant que ça marchait au moment où ça commençait à ne pas marcher bien sûr ceux qui étaient exclus du contrat ethnique devenaient par conséquence étrangers dangereux voire ennemis franchement on aurait pu voir venir je me souviens de la grande fête de 31 août 80 la signature des accords de Gdańsk qui ont mis fin à la grande grève dans les chantiers navaux de Gdańsk et qui ont donné naissance à Solidarność et l'ouvrier moustachu avec son stylo immense qui signe et je regardais ça sur ma petite télé à Varsovie extrêmement ému et puis va un ça s'approche du négociateur chef communiste Miroslav Yagelski et il dit avec un grand sourire on s'est parlé entre Polonais et je me souviens que là je me suis arrêté et dit bon et moi où est-ce que j'entends tout cela mais immédiatement dans l'euphorie je me suis dit que j'ai tort que c'est une façon de parler et Varsov n'avait aucune méchante intention il ignorait qu'il y a diverses façons d'être Polonais il ne voulait pas exclure mais il a exclu et c'est revenu dans les quinze dernières années avec une nouvelle montée du nationalisme polonais précédé par une nouvelle montée d'antisémitisme ou au moins d'attitude antisémite et qui s'est soldée avec un pouvoir populiste autoritaire antidémocratique enfin c'est presque pas intéressant c'est même pas de la théorie politique c'est de la trigoniométrie A carré plus B carré égale C carré et on reste maintenant piégé dans le C carré je crois que Claudio tu voulais prendre la parole oui oui bonsoir à toutes et à tous et merci c'était très intéressant mais j'ai une question est-ce que vous et des juifs comme vous qui ont été dans les mouvements pré-90 et après est-ce que vous vous sentez polonais ou pas parce que ça m'a beaucoup beaucoup impacté que vous parliez que vous parliez des polonais et des juifs j'aurais parlé je ne suis pas polonais je suis venu en Argentine des personnes qui n'ont jamais connu la guerre et j'aurais parlé des catholiques et des juifs mais pas des polonais et des juifs mais bon c'est ça quoi oui c'est c'est une question qui revient toujours j'aurais pu parler des catholiques et juifs seulement que une grande pour une grande partie de ces catholiques leur catholicisme était seulement une fonction de leur colonité ils ne se définiraient pas en premier lieu comme catholique et en premier lieu comme polonais et donc catholiques et pour nous les juifs peu nombreux qui restaient l'immense majorité de nous n'était pas religieuses je suis là une des rares exceptions mais aussi avec très peu de culture juive formation juive il est plus facile de parler de polonais et des juifs tout en se souvenant du double sens de la parole polonais elle se réfère à une identité civique que je revendique pleinement qui est la mienne ma langue natale c'est le polonais mes références historiques culturelles et tout ce que vous voulez elles sont polonaises mais en même temps les polonais c'est aussi une identité ethnique et moi je ne suis pas un très grand partisan des identités ethniques en général mon grand père apparemment disait ne m'effrayer pas avec les nations je veux vivre en société mes sentiments exactement mais si je serais forcé de m'identifier à une identité ethnique mes ancêtres n'étaient pas les chevaliers moyenâgeux de Casimir le Grand je me les imagine rabbins c'était plutôt des petits pauvres commerçants mais enfin c'est une identité différente et je la revendique allez-y attends Goutowski tu prends ouvre le micro oui j'ouvre le micro d'accord vas-y bonjour bonjour Constanté bonsoir nous nous connaissons très bien et moi je suis juif polonais aussi mais j'ai quitté la Pologne en 56 c'est une histoire très différente et donc il s'agit des deux histoires tout à fait parallèles ce sont des voisinages des mille ans parallèles et les juifs ne se sont jamais confondus avec les polonais mais il y a une émission grande et quand je me suis occupé de la Pologne pour la réintégration à la commission européenne j'ai toujours dit que c'est comme Elie Wiesel avec les juifs les juifs peuvent être contre Dieu avec Dieu mais jamais sans Dieu et les polonais tels que je les connais ils peuvent être contre les juifs avec les juifs parfois rarement mais ils ne seront jamais sans les juifs voilà la question que je voulais poser à Constantin qu'est-ce qu'il pense de ça parce qu'on ne s'est jamais complètement confondus les uns aux autres les juifs sont restés eux-mêmes les polonais ont voulu avoir une dépendance patriotique comme les français un jour mais jamais je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à vivre ensemble tout en étant différents et j'ai fait tout pour c'est bien écoutez la coexistence entre diverses ethnies normalement se solde par un massacre ou au moins par une dysfonction profonde la Suisse est bien sûr le contre-exemple mais à part ça il n'y en a pas beaucoup bien sûr si on a la bonne chance d'être belge on coexiste en se haïssant mais sans se battre mais il me semble que la mécompréhension et la hostilité entre groupes ethniques est la norme et c'est la coexistence qui est une merveille qu'on doit essayer d'expliquer et là il faut se souvenir qu'en Pologne avant la guerre nous n'étions pas une minorité religieuse nous étions une nation 3 millions 300 000 personnes avec un langage différent une culture différente une religion différente une identité séparée nous étions perçus comme une nation et de plus en plus nous nous voyons nous-mêmes nation vu que l'Europe était devenue nation si tout le monde était membre d'une nation dans le sens ethnique nous n'avions pas grand choix que de faire le même et désormais les règles de l'interaction ou plutôt de la mécompréhension mutuelle inter-ethnique s'appliquent à nous aussi merci parfait je crois que Myrta et Edith bon Myrta vas-y après Edith d'accord bonsoir tout le monde et merci c'était très intéressant mais j'aimerais comprendre certaines choses parce que moi je viens d'une famille donc mes deux parents séparément sont polonais ils sont venus en Argentine où je suis née maintenant je suis en France et ce que je sais de la situation des juifs en Pologne m'a été transmis par eux beaucoup et puis j'ai beaucoup lu aussi et je disons d'après ce que vous avez expliqué vous vous mettez l'accent sur les difficultés de coexistence entre juifs et polonais non juifs au communisme mais en fait la situation était déjà très difficile depuis toujours il y a toujours eu des lois discriminatoires et quand on dit qu'il y a deux nations il me semble qu'il y a il y avait une nation qui était même si elle existait très peu de temps mais c'est quand même une nation qui avait un gouvernement c'était la nation polonaise mais il n'y avait pas une nation juive dans le sens d'avoir un territoire donc ou d'avoir des lois propres il y avait un petit peu le rabbinat qui réglait certaines affaires mais la loi était la loi polonaise donc on peut je ne sais pas on ne peut pas il me semble mettre les deux ethnies communautés je ne sais pas comment vous voulez les appeler sur le même niveau les juifs d'après ce que j'ai compris de ce que j'ai lu ont subi la loi polonaise tandis que l'état polonais n'a pas subi les lois juives les lois peut-être tolérées à certaines époques mais c'est très asymétrique il n'y a pas cette symétrie qui me semblait venir de votre explication de vos explications voilà donc j'aimerais des éclaircissements là-dessus excellente question merci mes remarques concernaient un seul aspect des relations polonais juives et c'est l'incapacité des uns de comprendre la narrative des autres en ceux qui regardent la deuxième guerre mondiale quand les uns et les autres étaient soumis à la même loi allemande et là je vois des parallèles conceptuels importants et qui méritent d'être explorés et que ça vaut bien d'en tirer les conséquences bien sûr il n'y avait pas d'égalité ni dans la Pologne de l'entre-deux-guerres où la majorité était polonaise ni quand la Pologne n'existait pas soumise à la loi russe prussienne ou autrichienne ceci dit j'aurais contesté l'idée que ça n'a jamais marché bien il y avait une raison pour laquelle les juifs sont venus en Pologne tellement nombreux au Moyen-Âge et bon ils fuyaient la barbarie de l'Europe occidentale vers un pays moins organisé donc moins capable d'imposer sa propre barbarie ceci dit il y a une raison pour laquelle vos parents sont partis en Argentine et cette raison vous avez été certainement expliqué tant de fois et elle est même si je ne connais pas les détails de votre histoire de famille a priori il me semble qu'elle est tout à fait réaliste et véridique seulement qu'elle représente un aspect de la relation et il faut toujours essayer il me semble d'aller au-delà de ce que nous savons déjà et essayer de recréer la totalité de l'image qui est toujours plus complexe que ce que nous connaissons déjà édit en la parole ton micro attend on ne t'entend pas ouvre ton micro un moment une seconde seconde c'est encore plus que je te trouve c'est en bas en bas à gauche de l'écran oui en bas à gauche tu peux appuyer je te trouve pas sur la liste donc pour t'ouvrir le micro et Daniel ok il faut qu'elle clique encore une fois c'est toujours c'est toujours pas ouvert Edith Edith appuie en bas à gauche non Edith refais ah oui mais tu le fais deux fois une seule fois non mais ça marche pas je peux m'entendre ah 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 bon et ah voilà ça y est oui ok vas-y ouf ouf c'est compliqué moi ce que je voulais dire c'est effectivement je rejoins Myrta parce qu'il y a il y a eu des quantités de pendant les années 30 il y avait quand même un numerus causus qui a fait que beaucoup de de Polonais ont quitté la Pologne dans ma mère et d'un autre côté il y a une question que je voulais vous poser il me semble qu'il y a une nouvelle école d'histoire en Pologne et pas qui dont les les historiens ne sont pas que juifs et qu'il y a beaucoup d'historiens non juifs et qui sont persécutés à l'heure actuelle c'est ce qu'on dit c'est ce que la presse occidentale nous dit voilà c'est ces deux remarques sur lesquelles je voulais pouvoir réagir oui certes il y a eu un numerus causus et un système entier de discrimination contre les juifs dans la Pologne de l'entre-deux-guerres c'est pour cela que pour les juifs dans les territoires de l'Est c'était tellement impressionnant qu'il y a eu des officiers juifs dans l'armée soviétique dans l'armée polonaise cela n'aurait pas pu être possible mais comme j'ai déjà dit mes remarques concernaient les perceptions mutuelles des narratives de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et je je ne débattais pas de l'histoire politique de la Pologne de l'entre-deux-guerres nous pouvons certes le faire en ce qui regarde la nouvelle école d'histoire de la Shoah c'est effectivement un phénomène impressionnant il s'agit d'un mouvement de jeunes historiens dans l'immense majorité non-juifs vu qu'on a très peu de juifs partout en Pologne et inclus dans le métier d'historien qui essaye de tirer au clair une histoire qui n'a pas été debattue en Pologne il est impressionnant que nous n'avons pas une histoire orale de la Deuxième Guerre mondiale dans ces rayons de livres d'histoire dont j'ai parlé dans mes remarques une grande partie ce sont des livres de témoignages de mémoires de participants et des témoins mon village à l'heure allemande comme exemple clé de ce type de littérature donc la guerre et l'occupation racontées par ceux qui l'ont vu en Pologne nous n'avons pas cette histoire nous avons une histoire documentaire comme si nous ne voulions pas entendre ce que les témoins auraient pu nous raconter et les nouveaux historiens sont arrivés au dernier moment il n'y a presque plus de témoins mais ils sont allés dans les archives chercher les témoignages qui sont encore disponibles et ils ont découvert des richesses qu'on ignorait aussi bien dans ce qui reste des archives allemandes mais aussi des archives de la clandestinité polonaise mais surtout dans les archives judiciaires de l'immédiat après-guerre où il y a eu plusieurs milliers de procès pour collaboration avec les nazis et ces procès ont ouvré une fenêtre sur la réalité de l'occupation et ces nouveaux historiens ont complètement changé notre façon de penser sur l'histoire de l'occupation bien sûr le premier livre était celui de Jan Tomasz Gros Les voisins sur le pogrom à Jedwabne en 1941 et le dernier en date c'est le volume immense sous la direction de Jan Grabowski et Barbara Engelking Il est toujours nuit qui est une série d'analyses de onze comtés polonaises sous l'occupation et de l'histoire des juifs qui essayaient d'y survivre analyse absolument incontrovertible basée sur les documents d'Archide mais ces études montrent un tableau de l'occupation très différent de celui qui nous avait été enseigné auquel nous avons voulu croire c'est-à-dire tout un peuple uni dans la résistance contre l'occupant même si incapable vu la terreur de faire plus surtout d'aider les juifs et nous savons aujourd'hui que c'est faux qu'il y avait comme nous le disaient les survivants que nous ne voulions pas écouter qu'il y avait un secteur important de la société polonaise sous l'occupation qui collaborait avec les allemands sur la question juive il n'y avait pas de gouvernement de collaboration il n'y avait pas eu de pétain polonais ou de chiesling polonais mais il y avait une collaboration de base dans les villages dans les villes basée sur l'intérêt commun des allemands pour commettre leur génocide et tant de polonais pour libérer le territoire de la présence juive dans le sondage dont je vous ai parlé dans mes remarques il y avait aussi une question sur qu'est-ce que vous pensez de l'opinion que c'est bien qu'il n'y a pas de juifs en Pologne aujourd'hui 20% des répondants ont été d'accord c'est-à-dire que même maintenant même quand nous savons que ce que ça signifie qu'il y a plus de juifs 20% des polonais sont d'accord que c'est bien qu'il y a eu ce génocide le gouvernement qui est un gouvernement nationaliste catholique de droite c'est un peu le type de gouvernement que vous aurez en France si Marine Le Pen prend le pouvoir lui aussi était intéressé à réviser l'histoire mais la réviser exactement dans le sens opposé c'est-à-dire offrir aux Polonais une vision héroïque et immaculée de la Pologne victime résistante et martyr qui n'aurait jamais pu faire du mal donc n'a pas fait du mal et les récharges des nouveaux historiens ont complètement saboté ce projet et le gouvernement n'est pas content il y a eu des procès il y a eu la fameuse loi de 18 qui faisait un crime de dire que les Polonais ont coparticipé à des crimes allemands de la deuxième guerre mondiale et le processus dégénère tant de Polonais veulent croire en cette vision optimiste et rosée de leur histoire nationale parce qu'il est beaucoup plus agréable de se sentir descendant d'héros martyrs que de descendant d'héros et salauds comme tout le monde ok je crois que Claudio tu voulais parler ou c'est c'est pas le cas oui et c'est très très intéressant la Pologne mais je voudrais parce que vous avez parlé des sociétés ethniques vous avez mentionné la Belgique vous avez mentionné la Suisse quelle est votre vision de la France d'aujourd'hui vous savez vous venez de parler des marines des peines est-ce que la France pour vous avec toute votre expérience est un pays d'une société ethnique oui elle est une société pluri-ethnique avec un système politique basé sur la fiction de la nation civile qui ignore le fait ethnique ça marchait tant que l'ethnie française était dominante et avait une volonté de nomination ça ne marche très clairement pas ceci dit j'ai suffisamment de problèmes en Pologne pour me permettre le luxe de ne pas passer des nuits blanches par faute de la France merci merci est-ce que je ne vois pas les mains levées mais peut-être il y a d'autres questions non oui attend ah oui Virta vas-y vas-y non je pense que le zoom c'est pas c'est pas un outil dont nous sommes très familiers donc moi j'ai même passé fermer mon micro bon mais moi je viens d'ouvrir le mien et aussi une autre remarque c'est que à Auschwitz par exemple moi j'étais très surprise d'entendre le discours des guides en micro je l'appuie sur la barre d'espace attend quelqu'un a mis du micro c'est Daniel qui parle c'est Daniel qui parle à Edith bon parce que les guides quand ils expliquaient ce qui s'était passé ils disaient qu'il y a eu 6 millions de polonais il y a eu 6 millions de polonais assassinés par les allemands et de temps en temps elle disait qu'il y avait eu aussi des juifs dans le groupe ou dans l'ensemble mais disons que c'était vraiment présenté comme une extermination des polonais par les allemands et quelque part c'est vrai disons mon père a fait le service militaire en Pologne il avait la nationalité polonaise il y avait des cartes d'identité des passeports tout ce qu'il fallait polonais donc c'est vrai que bon lui heureusement il n'a pas été exterminé mais ses frères et ses parents oui malgré qu'ils avaient tous les documents polonais donc c'est vrai qu'on peut dire que les polonais ont été tués à Auschwitz mais on sait très bien l'intention c'était pas ça et c'était bien avant des réflexions que que vous apportez aujourd'hui et c'est comme s'il y a il y avait un je sais pas un germe je sais pas comment dire qui n'est pas seulement la politique des derniers gouvernements c'est bien avant que ça ça voilà donc est-ce que moi c'est je reviens toujours au fait qu'il y a des racines très vieilles et très profondes dans la la nation polonaise qui c'est vrai la Pologne a accueilli les juifs en Moyen-Âge de façon complètement ouverte et c'était un entre guillemets un paradis pour les juifs de pouvoir vivre en Pologne je sais pas où est-ce que j'ai lu qu'à l'époque il y avait seulement deux endroits dans le monde où les juifs pouvaient vivre c'était la Pologne et la Turquie et c'est vrai que bon malheureusement maintenant c'est plus le cas mais c'est très vieux et on connaît un petit peu les raisons de tout ça maintenant tout ça a changé et ce que je ne comprends pas c'est que c'est vrai qu'il faut chacun avoir un regard compréhensif par rapport à l'autre mais j'ai l'impression que du côté polonais c'est très difficile peut-être à cause de la religion justement je ne sais pas ce que vous en pensez bon écoutez nous sommes en Europe l'Europe est chrétienne l'Europe a subi 1500 ans d'éducation chrétienne de la haine du juif et il n'est pas très surprenant qu'en Europe chrétienne on rencontre l'antisémitisme l'accueil que la Pologne a donné aux juifs n'était pas altruiste c'était une base taxable qui était extrêmement utile aux rois polonais c'est pour cela qu'ils protégeaient leurs sujets juifs ceci dit c'était quand même mieux qu'en Allemagne France Espagne Angleterre Italie et effectivement il y avait une période où à part la Pologne dans le monde méditerranéen l'Empire Ottoman était l'autre état dans lequel les juifs pouvaient bénéficier d'une certaine tolérance et je m'imagine que la visite à Auschwitz à laquelle vous vous référez elle s'est passée il y a un temps c'était quand non c'est pas il y a longtemps il y a peut-être six six ans à peu près six ans d'accord alors vous avez raté la bonne période parce qu'effectivement c'était ça le discours officiel sur Auschwitz avant 89 ensuite pendant la vingtaine d'années qui a qui s'est passé après la chute du communisme comme je l'avais dit les choses allaient très bien en avant et depuis nous vivons sous un gouvernement rétrograde qui a beaucoup d'aspects reprend les trames de la Pologne communiste même en se déclarant même si il se déclare anticommuniste de souche anticommuniste pas tant de mots mais c'est un type d'autoritarisme populiste assez semblable et le discours pour plaire il joue un grand rôle et certes il est utile à la Pologne d'intégrer les juifs morts pour en faire les soldats de la cause polonaise ceci dit à Auschwitz 10% des victimes c'était des polonais non juifs morts parce que polonais il n'y avait pas un projet nazi d'extermination de la nation polonaise comme il y avait un projet nazi d'extermination du peuple juif mais les 100 000 polonais morts à Auschwitz dont l'immense majorité étaient morts parce qu'ils dérangeaient les allemands dans leur plan de la soumission totale des polonais mais ils étaient peut-être communistes il y avait une partie d'eux qui était communiste beaucoup plus petite que le régime communiste ne voulait le croire le communisme parce que soviétique était assez peu populaire dans la Pologne de l'entrée de guerre et dans la deuxième guerre il y avait des communistes il y avait des résistants non communistes mais il y avait surtout l'élite polonaise que l'occupant voulait détruire les 6000 prêtres polonais qui ont été tués par les allemands n'étaient certes ni juifs ni communistes mais ils représentaient une élite à éliminer bonsoir je voulais vous remercier par votre analyse et surtout de nous rappeler les raisons finalement de difficulté de communication entre deux communautés ce que vous avez évoqué c'est tout à fait vrai sur la surenchère de la souffrance je pense que c'est ça le mot clé qui finalement ouvre un peu la perspective du dialogue la question que je voulais vous poser c'est à part de nouveaux historiens qui essayent de rendre la vérité sur les difficiles existences des communautés juives en Pologne et surtout pendant la dernière guerre mondiale il y a aussi très importante contribution des artistes je pense essentiellement un film Ida de Pavlikovski ou l'incroyable livre de Olga Tokarczuk les livres de Jacob comment vous voyez cet aspect de finalement de Polonais qui cherche la vérité il veut le rendre cette voie de dialogue possible la contribution des artistes est extrêmement importante elle n'est pas nouvelle de nouveau dans les années 70 quand le renouveau juif a commencé en Pologne c'était des artistes des écrivains comme Stipiorski des cinéastes comme Konvitski qui étaient des éléments clés de ce renouveau pour une raison très simple l'art meurt en homogénéité et les artistes cherchaient désespéremment une diversité polonaise qui était absente du quotidien le fait de découvrir une tradition qui était en même temps exotique et indigène c'était une trouvaille que les artistes ne pouvaient pas laisser échapper ils n'ont pas laissé échapper en plus le fait que le pouvoir en place n'aime pas qu'on s'intéresse aux juifs est une raison supplémentaire pour les artistes de s'y intéresser mais plus encore que les historiens ou les artistes il y a une lame de fond dans les communautés locales des activistes locaux des instituteurs des historiens amateurs des militants des pouvoirs locaux qui depuis les années 70 se ont pris sur eux la responsabilité de la préservation de ce qui reste du patrimoine juif en Pologne parce que disent-ils c'est un nom nous sommes les habitants de ce patelin donc c'est un nom d'être responsable du cimetière juif des ruines de la synagogue et de la mémoire c'est un mouvement assez répandu il s'agit des centaines de personnes qui agissent sur des milliers d'autres personnes et qui font parfois des choses extraordinaires un sportif olimpien dans le sud de la Pologne qui a découvert par hasard l'existence d'un cimetière juif dans sa brigade et qui a dépensé des sommes considérables de son argent personnel pour renouveler reconstruire le cimetière le protéger parce qu'il se disait insulter que les gens ne respectent pas la mémoire de leur de leur doiseur et c'est un mouvement rependu il est responsable pour la prolifération des festivals locaux de culture juive à caractère artistique parfois assez douteux chaque patelin n'est pas Cracovie où nous avons le plus grand festival culturel de juifs en Europe mais qui réagissent tous au même besoin en chirurgie il y a le concept des douleurs fantômes on ampute un bras et ce bras fait toujours mal et la Pologne souffre de ces douleurs fantômes juives et ces militances de base tout comme l'art tout comme les nouveaux historiens c'est une façon d'essayer de réagir à cette douleur merci bon écoutez merci en fait j'avais une question mais c'est un peu même pas une question plutôt un commentaire j'étais un peu un peu surpris un peu par l'argument que tu as utilisé concernant l'accueil par les juifs de l'armée soviétique qui arrivait en 17 septembre 39 et parce qu'en fait c'est un argument de propagande antisémite qui est utilisé souvent en Pologne finalement qui je ne sais pas quelle quantité de gens ça a représenté mais on sait bien que bon les mouvements communistes qui pouvaient accueillir les russes soviétiques qui arrivaient n'étaient pas parmi les juifs ils n'étaient qu'un minoritaire il y avait beaucoup de juifs communistes parmi les communistes mais il n'y avait plein de communistes parmi les juifs avant la guerre et ces gens-là l'accueil était évidemment fait je crois que c'était un ouf était fait par un certain nombre de gens mais la majorité des juifs n'étaient quand même pas du tout hérestes de cette intervention au moins même je dirais dans ma famille qui est comme tu sais du côté de mon père c'était plutôt des communistes mais bon pas du côté de ma mère et ils n'étaient pas hérets et ils n'ont même pas voulu quitter fuir les allemands ce qui était la bêtise évidemment quand les soviétiques se retiraient de la partie de l'Est en 41 donc ça m'a étonné un peu cet argument pour dire qu'une des raisons d'incompréhension c'est ça c'est une raison de la propagande antisémite ça oui mais bon écoute la propagande antisémite accuse les juifs d'avoir été les propagateurs de l'alcoolisme parmi la paysannerie polonaise il est vrai que dans toutes les régions étudiées environ la moitié des tavernes étaient propriétés juives ou gérées par les juifs sur les ordres des propriétaires terriens c'était une des occupations qui était ouverte juive on accuse les juifs d'avoir été fauteurs d'immoralité dans les uniques études historiques de la prostitution à Varsovie la majorité des propriétaires des bordels et la majorité des employés étaient juives il y a des raisons historiques pour cela le fait que la propagande antisémite attribue aussi bien la propination d'alcool que l'immoralité soi-disant de la prostitution à un complot néfaste juif ne nie pas la réalité des faits et comme j'avais expliqué moi aussi je ne pense pas que les juifs qui ont applaudissé l'armée rouge étaient représentatifs de la communauté juive j'ai donné des raisons pour lesquelles je pense que c'est faux ceci dit cette présence juive dans la rue ne pouvait ne pas être vue par leurs voisins polonais comme trahisons et c'est là le problème nous avions des raisons valides d'être contents que ce sont les russes et non pas les allemands pour les polonais non juifs ces raisons n'étaient pas valides et le fait que la propagande antisémite s'en serve n'est pas une raison pour ne pas en parler ok ok bon est-ce qu'il y a d'autres questions ah oui Liliane je voulais poser déjà une question tout à l'heure ça sera très mieux à ce qui a été dit tout à l'heure il y a un volet dont on n'a pas trop parlé c'est l'éducation c'est à dire l'enseignement qu'est-ce qui se passe dans les écoles est-ce que les enseignants est-ce que l'enseignement est aux ordres de l'état et de ce que l'état veut faire passer ou est-ce que et dans les livres d'histoire qui sont dans les écoles qu'est-ce qui est dit de nouveau il faut clairement séparer les premières 20 années de la Pologne non communiste et les 6 ans du parti du droit et justice au pouvoir l'ouverture de la Pologne vers son passé juif c'est vérifié aussi dans le système d'éducation il y avait des manuels scolaires excellents qui parlaient beaucoup de la présence juive en Pologne du fait que la culture polonaise et le développement de l'économie polonaise était grand parti dû à l'action des communautés juives il y avait aussi des manuels scolaires surtout écrits par un auteur par ailleurs malheureusement extrêmement doué en tant que pédagogue mais antisémite qui expliquait que tous les malheurs de la Pologne proviennent des juifs mais au moins nous avions un marché pluraliste d'enseignement les professeurs d'histoire étaient libres de choisir leur manuel et il semblait que l'éducation scolaire va dans la même direction que la société tout en entière c'était un peu l'illusion lyrique dont j'avais parlé depuis la prise en main de l'État par le parti droit et justice nous avons un changement presque total la politique d'État la politique historique ça s'appelle officiellement ainsi va dans la direction d'enseigner aux enfants un passé héroïque et sans faille les autorités politiques suprêmes mentent ouvertement sur l'histoire des juifs en Pologne surtout si on regarde la deuxième guerre mondiale notre premier ministre a eu l'effrontie de dire que les 300 000 juifs polonais qui ont survécu ont tous survécu parce qu'ils avaient rencontré des polonais qui les avaient sauvés l'immense majorité de ces juifs polonais ont survécu parce qu'ils étaient en union soviétique où heureusement ils n'ont pas rencontré de polonais les rencontres avec les polonais souvent se soldaient très mal et surtout nous avons maintenant un ministre d'éducation qui est un militant ultra-catholique qui est en train comme il a dit à réviser les programmes d'éducation sous la lumière des évangiles c'est une citation directe et il dit qu'il a pour intention de remplacer ce qu'il appelle la pédagogie de la honte qu'on enseignait aux enfants aussi bien les pages noires de l'histoire nationale par une pédagogie de la fierté il veut doubler le nombre d'heures d'histoire pour inculquer cette pédagogie de la fierté mais comme il a dit ça ne sera pas l'histoire ancienne vu qu'on ne parle pas de la Pologne dedans donc ce que l'État veut faire c'est retourner aux traditions d'indoctrination politique dans l'éducation qui était un des fondements du système communiste et malheureusement je ne vois pas de force politique qui pourrait bloquer ces développements tant que ce parti est au pouvoir bon écoutez je crois qu'en remerciant Constanté de son exposé qui était très intéressant nous allons terminer peut-être on discute depuis une heure et demie même une heure 40 déjà donc c'est très bien je voulais te remercier pour ta présentation qui était très intéressante voilà bravo merci d'avoir consacré tellement de temps et d'intérêt à la question voilà et merci beaucoup et peut-être bientôt à Grenoble ben espérons tu sais que ma mère a fait des études à Grenoble avant la guerre parce qu'elle ne pouvait pas continuer ses études à l'université de Varsovie vu le numerus clausus et donc elle s'est transférée à Grenoble et ensuite elle elle y a aussi appris le le métier de pielangniarca comment ça se dit en français infirmière infirmière voilà pardon mon français rouillé j'oublie parfois des mots elle voulait être infirmière dans les brigades internationales mais l'Espagne est tombée avant que la conclusion de l'éducation enfin il y a aussi des raisons personnelles non seulement les amis mais aussi les histoires de famille qui me rendent l'idée d'une visite à Grenoble importante voilà en fait c'est vrai Grenoble c'était un endroit où il y a beaucoup beaucoup de juifs qui faisaient leurs études je me connais il y a plusieurs amis de mon père qui sont venus ici parce qu'ils n'ont pas pu étudier aussi en Bonne voilà Bob merci et bonne soirée et bonne soirée à tout le monde merci Rodek merci beaucoup merci 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 au revoir merci merci au revoir merci 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 merci